Flexion, lié, jeu, sortie, ok nickel là. La mêlée travaille de haute précision au programme de l'entraînement des avants de la sélection. C'est ce qui risque d'arriver contre Maurice, je pense qu'on va être en position de force en mêlée. Donc il va falloir leur piquer les ballons, ça marche. Et contre Mada, on s'en fout de gratter les ballons, il faut vous préserver les nôtres. Tout est décortiqué, retravaillé, amélioré pour être le plus automatique possible le jour J. On est sur un peu la dernière phase de préparation. La mêlée au rugby à 7 c'est quelque chose d'important. Il y a à peu près 7-8 mêlées par match, un lancement de jeu hyper important. Le rugby féminin se donne les moyens d'aller décrocher une médaille après avoir signé une préparation XXL en passant par la Réunion, le Kenya pour terminer par un tournoi au plateau relevé à Montpellier en juillet dernier. On a fini par le plus gros, le M7, où on a joué contre des filles qui étaient des anciennes internationales de rugby à 7 en France ou à 15. Et le résultat était quand même très très plaisant. Surtout, la sélection peut compter sur 5 joueuses qui évoluent dans l'hexagone. C'est le cas de Rakshina Ibrahim, déjà sélectionnée en équipe de France à 7 chez les jeunes en fin d'année dernière. C'est justement grâce à certaines joueuses qui sont venues renforcer les effectifs qu'on peut justement prévoir plus de choses, on a plus de corps dans notre arc. Et on est renforcés par des joueuses de qualité qui jouent en métropole au niveau élite, ce qui nous a aussi permis de faire une préparation vraiment sérieuse. Dans une compétition à 4 pour 3 médailles, les filles se sont fait la promesse d'aller chercher le plus haut possible. On a fait une journée cohésion et on s'est dit que quand on ira là-bas, il faut faire le maximum pour avoir une médaille et pourquoi pas la médaille d'or. Et elles comptent bien faire résonner leur cri de guerre sur le podium des Jeux. Et pour aller plus loin dans cette préparation des joueuses de rugby, nous prenons la direction de Combani pour nous entretenir avec Nazira Aroussi-Madi qui fait partie de la sélection de Mayotte qui ira au jeu la semaine prochaine. Alors bonsoir Nazira, à une semaine du début de cette compétition, comment se passe cette préparation pour les Jeux des îles ? On a décidé de commencer les entraînements le 1er août pour continuer à s'entraîner et à travailler les points négatifs qu'on a. Ça se passe bien. Aujourd'hui, on est au RSMA de Combani. On essaye de faire du physique en collectif. Mais comme aujourd'hui, on est un peu fatigué depuis qu'on a commencé, on a préféré faire une partie yoga pour mieux détendre les muscles et tout. Et tout se passe bien. Alors c'est une première pour vous, c'est une compétition nouvelle que vous allez découvrir. Est-ce que vous avez une approche particulière pour cette compétition ? Ouais, on peut dire, on s'est entraînés dur. Pour moi, ça fait, on va faire 3 ans qu'on s'entraîne. Après, l'année dernière, je n'étais pas avec les autres parce que j'évolue en métropole, en réserve élite. Mais je n'abandonne pas. Je m'entraîne, je joue. Certes, c'est à 15, ce n'est pas comme à 7, mais on a eu quand même la possibilité de se retrouver, par exemple au Kenya, au Met 7. Et on a pu jouer ensemble. On a remarqué qu'on a quand même une bonne cohésion de l'équipe grâce aux événements qu'on a eus. On a pu aller au Kenya, on a beaucoup appris. On a joué contre des équipes qui jouent à l'international. Certes, ça a été dur, mais on n'a pas lâché. On est parti au Met 7, ça a été aussi dur parce que c'est des filles qui jouent quand même à l'international. Il y en a des filles. Et on a tout donné. Au final, avec 14 équipes, on a quand même fini par terminer 8e. Parce qu'on a tout donné, ça a payé. Alors, vous êtes dans une poule unique avec Madagascar, La Réunion et Maurice. Comment qualifiez-vous vos trois adversaires et avez-vous une appréhension par rapport à ces adversaires ? Je dirais que l'équipe le plus qu'on a en priant, ce serait l'équipe Malgache. Par rapport au fait qu'ils jouent quand même à l'international, ce qui fait que nous, on ne se voit pas forcément toute l'année. Mais on essaie quand même, le peu de fois qu'on se voit, de bosser surtout en attaque. Parce que comme on ne joue pas forcément ensemble, il y a des choses qu'on n'arrive pas à tous comprendre. Mais après, niveau défense, ça va. Parce qu'on arrive à communiquer dans le terrain. Et ça se passe bien. Après, l'équipe de La Réunion et Maurice, on sait qu'on peut les battre, mais qu'il va falloir qu'on aille vraiment au combat et qu'on donne tout sur le terrain. Alors, dernier point, ça a été mentionné dans le reportage. Cinq joueuses de la sélection de Mayotte, dans laquelle vous faites partie, évoluent dans l'Hexagone, tout comme vous, qui évoluez au Montpellier héros rugby. Est-ce une valeur ajoutée ? Est-ce un atout pour cette sélection, le fait que vous côtoyez justement l'Hexagone, en tout cas le rugby de l'Hexagone ? Oui, c'est positif par rapport au fait que moi, par exemple, j'ai l'opportunité de jouer avec des filles qui jouent quand même en équipe de France. On fait des oppositions avec eux. Après, il y a même Raki qui a joué à l'équipe de France moins de 18, qui a beaucoup appris. Après, il y a E.T. qui est voulu à Bobigny. Elle apprend beaucoup, elle apporte beaucoup à l'équipe. Il y a Ustra qui vient d'arriver aussi à Métropole et on essaie quand même de bosser ensemble le peu de fois qu'on peut en parler. S'il y a un truc qui ne va pas, on essaie d'en discuter, voir si on peut améliorer ça. Après, on essaie quand même de ramener ce qu'on sait pour apprendre aux autres. Et par exemple, s'il y a des points négatifs et que nous, par exemple, quand on évolue en Métropole, on connaît, on essaie d'apprendre aux autres. Comme ça, on arrive à être dans le même niveau. Certes, ça va être compliqué par rapport au fait que, comparé aux autres équipes, ils se voient toute l'année. Ils s'entraînent toute l'année et nous, on ne se voit pas. On s'est vus, je crois, quatre fois pour une semaine. Mais on a quand même beaucoup appris. On espère que ça va continuer. Bonne nuit.